Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023. Et cet après-midi, avec mes deux invités, mes deux architectes invités, nous allons parler de construction de chapiteaux et de chapiteaux en bois. On va parler de cirque. Donc, avec moi pour en parler, M. Mathieu Meunier. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes architecte, atelier Meunier-Westrad. Présentez-moi votre agence, c'est ça ? On a une agence à Tournai, donc à 20 km d'ici. Et on a une petite équipe passionnée d'architecture contemporaine, d'architecture contextuelle et donc d'architecture en bois, en paille, en matériaux biosourcés. On va voir avec un exemple bientôt. À côté de vous, M. Loïc Julienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également architecte, atelier Construire. Présentez-nous l'atelier Construire, qu'on ne présente pas, mais allez-y. L'atelier Construire, il a été créé il y a déjà pas mal de temps avec Patrick Bouchin. Et il a essentiellement réalisé des équipements culturels, des lieux dédiés au théâtre, à la danse, à la musique, au cinéma et au cirque. Et aujourd'hui, on va parler cirque. Voilà. Qu'est-ce qui fait, d'une manière générale, la spécificité d'un chapiteau, en fait, qu'il soit en bois, en toile ou autre ? Là, en l'occurrence, on parle de bois. Mais pour vous, un chapiteau, c'est quoi la spécificité ? À l'origine, le chapiteau, c'est un bâtiment démontable. Enfin, plutôt, dans la longue histoire du cirque, ça a d'abord été des bâtiments fixes, puis ensuite des bâtiments semi-fixes, puis ensuite des bâtiments démontables et itinérants. Donc, il est resté, dans certaines villes, des bâtiments en dur, dédiés à la pratique ou au spectacle de cirque. Mais pour la plus tard, ils ont disparu. Et les chapiteaux en tournée se font de plus en plus rares. Donc, on recommence depuis quelque temps, depuis que les écoles de cirque ont beaucoup de succès, on recommence à construire des lieux de spectacle pour le cirque, qui ont comme caractéristique, comme une salle de théâtre, finalement, de recevoir d'abord du public, donc de donner des conditions de confort, d'écoute et d'attention par rapport à un spectacle, et d'avoir besoin de certains outils techniques de façon à pouvoir exercer le spectacle. Le métier. Voilà. Et vous, quel est votre... Comment vous abordez ce sujet du chapiteau ? Ou plutôt, les compléments que je pourrais faire, parce que la base est là. Approchez un tout petit peu votre micro. Oui, excusez-moi. Donc, eh bien, oui, on retrouve dans les arts circassiens des particularités au niveau des techniques en place, enfin, des techniques utilisées par les artistes, qui nécessitent vraiment une étude d'ingénierie particulière au niveau des efforts qui ne sont pas que statiques comme dans un bâtiment traditionnel, mais même dynamiques. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des chapiteaux ou des circons durs ou des bâtiments construits, mais capables d'accueillir cet art assez particulier. Avec des principes particuliers qui sont liés aussi, qu'il faut intégrer, et en même temps que vous cherchez un peu à détourner, enfin, pas à détourner, mais on ne fait pas un chapiteau aujourd'hui comme les chapiteaux qu'on a connus dans notre enfance ou comme le cirque d'hiver à Paris. Enfin, on a été un peu perturbé. Oui, oui, il y a un peu de bruit, mais je vais vous demander de continuer. Mais ce n'est pas grave. Oui, en effet, et donc, on en revient, mais je continue le propos. Allez-y, allez-y. On en revient aujourd'hui à des circons durs. L'histoire passe du cirque en dur au cirque mobile, et on revient à des lieux qui sont des cirques en dur et des lieux de résidence aussi, et qui sont souvent des lieux jumelés à des écoles de cirque ou du cirque, selon comment on les appelle. Et c'est dû à un nouveau spectacle, à un nouveau cirque. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Non, donc on retrouve, comme dans les théâtres, des besoins d'accroche, d'appareils d'éclairage, d'appareils de sonorisation. Et c'est vrai que s'y ajoutent des efforts particuliers qui sont dus à la pratique du cirque. Et donc, il faut pouvoir accrocher un trapèze, accrocher différents équipements de cirque qui impriment aux charpentes sur lesquelles ils sont accrochés des efforts très particuliers qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte d'habitude. D'accord. Alors on va aller à Aix-en-Provence, au Siam, c'est ça ? Là-bas, vous avez construit un chapiteau, chapiteau en bois. Pourquoi le bois ? Alors, le bois, peut-être parce que c'est l'un des derniers métiers du bâtiment où il y a encore un compagnonnage, on va dire, où on trouve des gens sur les chantiers qui ont encore cette capacité à intervenir, pas seulement en atelier avant le chantier, mais sur le chantier lui-même, à retailler les bois, à les assembler. On va dire que c'est une matière vivante. Contrairement, alors, on a travaillé nous aussi avec de l'acier, mais l'acier, du coup, il est entièrement préfabriqué et juste monté sur place. Avec le bois, il y a encore un travail sur place et un dialogue avec des compagnons qui ont vraiment une culture qu'on a perdue dans la plupart des métiers du bâtiment. Et ça, c'était important sur ce bâtiment-là ? C'est important sur tous les bâtiments. En plus, le bois, bien évidemment, est un matériau écologique car il stocke le carbone. Je ne vais pas revenir sur toutes ces qualités magnifiques que l'on peut voir partout ici. Voilà, mais essentiellement, pour le plaisir de travailler avec des gens qui savent encore travailler et raconter une histoire et imprimer l'histoire de leur travail dans les bâtiments qu'ils construisent. Et du coup, on a des architectures beaucoup plus chaleureuses peut-être et beaucoup plus confortables que les architectures de maçonnerie ou de métal. Donc sur ce bâtiment, est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce chapiteau ? Oui, alors d'abord, c'est une école de cirque qui s'est installée sur un très beau terrain à Aix, en Provence, mais un petit peu à l'écart de la ville dans une région assez verte qui a donc investi un ancien centre de loisirs qui ensuite a récupéré un bâtiment qu'on avait réalisé, nous, qui était le Centre Pompidou Mobile, qui est un bâtiment qui était destiné à exposer des chefs-d'oeuvre de la collection du Centre Pompidou dans les différentes villes de France, qui a tourné 3 ans dans toute la France. Et à la fin de son périple, bon, ce n'est pas un hasard, mais donc mes amis d'Aix-en-Provence l'ont récupéré et ils ont fait des lieux d'éducation aux arts du cirque. Et donc, ce qui leur manquait, c'était une salle de spectacle puisque à chaque fois qu'ils voulaient faire un spectacle, ils savaient venir à Chapiteau. Et à Chapiteau, ça coûte cher à installer, à désinstaller, ça coûte cher à chauffer. Et donc, ils voulaient un bâtiment isolé thermiquement et à demeure sur leur site. Donc, ça, c'était la commande. Mais la commande se doublait d'un désir d'inventer quelque chose dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le cirque, c'est un art qui se pratique sur une scène circulaire, traditionnellement. Mais de plus en plus, aujourd'hui, le cirque se pratique de façon frontale. C'est-à-dire que les artistes se sont adaptés un peu à la réalité et on trouve dans toutes les villes des salles des fêtes, des salles des théâtres ou des lieux dédiés au spectacle frontal. Et donc, les artistes ont commencé à créer des spectacles pour cette vision frontale et ont perdu un petit peu cette notion de circularité. Et donc, la commande, c'était de réussir à faire une salle qui soit et circulaire et frontale avec très peu d'interventions. Vous passez de l'une à l'autre. Voilà. D'accord. Donc, comment on traite ça ? Est-ce que le bois nous permet de le traiter plus facilement ? Non. Ou est-ce que... Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas lié au bois. C'est une petite technique qu'on a inventée, qu'on va donc éprouver sur ce site. Et on vous dira si ça marche ou pas. Pour l'instant, vous ne l'en dites pas plus. C'est ça, en gros. C'est encore un peu secret. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est une salle qui peut se transformer, en fait. Voilà. Soit en cirque classique avec la scène circulaire, soit en frontale. Et donc, cette salle, elle est composée d'un grand bâtiment principal qui est un peu comme une bastide qu'on voit dans cette région d'Aix-en-Provence, ces grosses maisons comme ça à plusieurs étages. Et donc, ça, c'est le cœur, en fait, du chapiteau. Et autour, on est venu assembler une série d'alcoves qui comportent des gradins et donc qui complètent cette bastide en lui donnant ce petit air de chapiteau qui vient terminer sa périphérie. Qu'est-ce que vous utilisez ? C'est un bâtiment qui est chauffé, qui est isolé, qui a tout le confort moderne. Voilà. Ce n'est pas le chapiteau qu'on a connu dans notre enfance où il est parfois un peu froid ou trop chaud. Ou trop chaud, voilà. Non, non. Là, c'est vraiment un bâtiment classique bien isolé, bien chauffé, qui n'est pas climatisé quand même parce qu'on pense qu'il y a moyen de s'en sortir dans des grands volumes comme ça, simplement avec une ventilation naturelle. Et donc, en hiver, en effet, on a de quoi chauffer. On va partir à Marchin. C'est où Marchin ? Alors, Marchin, c'est un petit village entre Liège et Namur. Donc, nous sommes en Belgique. Oui, dans le Condreau, plus particulièrement. Donc là, même question, quelle était la commande ? Qu'est-ce qu'on vous a demandé ? Et après, pourquoi le bois ? Donc là, il s'agit... Alors, c'est un design and build. Donc, c'est un marché en conception-réalisation. Ce qui est assez particulier dans les marchés publics. C'est-à-dire que le concours est ouvert à des entrepreneurs qui vont présenter un projet, ficelé, accompagné d'un architecte. On ne va pas débattre sur le sujet. C'était ça. C'était ça. Il n'y avait pas vraiment le choix. Voilà. Le cahier des charges était très précis par rapport à le futur utilisateur. Donc, c'est un marché. C'est la commune, donc la mairie de Marchin qui a mis en place le marché. Mais ils avaient vraiment pris le temps pendant longtemps de faire un cahier des charges assez précis. La commande était très claire. Une jauge de 300 personnes, un cirque en dur qui doit pouvoir accueillir des résidences pendant toute l'année. Et occasionnellement, c'est-à-dire une saison normale de spectacle, je pense qu'ils en sont aujourd'hui à une dizaine de représentations par an des représentations. Donc ça, c'était la commande. Et moi, en tant qu'architecte, avec mon bureau, on a repéré le marché et on a contacté une entreprise belge wallonne de construction en bois, spécialisée dans la construction de bâtiments. Et on leur a dit, vous, vous avez les qualités de répondre. Est-ce qu'on fait une équipe ? Est-ce qu'on fait une équipe ? Oui, on a. Et donc, vous avez fait équipe et vous avez gagné le concours. Oui. D'accord. Très bien. Ce qu'on a mis en particulier en avant, enfin, Jean-Bré, vous me dites que je parle de trop. Allez-y. Non, 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 on a encore du temps. Ce qu'on a mis en particulier en avant, nous, c'était donc l'idée de plugger un volume qui est un lieu de travail et qui peut aussi être un lieu de représentation. C'est-à-dire, sur le projet qu'on voit derrière, on a un cube qui fait 15 par 15 par 10 qui va servir de lieu de répétition, de travail pour les circassiens pendant toute l'année. Il y a des résidences qui durent à peu près 10 jours continuellement et qui va être la scène des jours de spectacle. À ça, on vient plugger un, alors vulgairement dit, un quart de gamme en berre ou un quart de chapiteau, comme on veut, qui, lui, reprend l'ensemble du gradin et qui a cette particularité du cirque qu'on n'a pas encore dit qui est la proximité entre le public et les artistes. qu'on retrouve aussi dans la rue, en sachant qu'à Marchin, c'est un centre, un pôle des arts du cirque et de la rue. Donc, on a vraiment cette proximité très forte. D'accord. Oui, on est tout près des artistes. Le premier rang est sur la scène. Sur la scène. C'est la même chose au cirque. Il y a juste une petite limite en bois, mais c'est hyper proche par rapport au théâtre, par exemple. Donc, voilà. C'est une des particularités. Non, non, non. C'est bien. La question, même que tout à l'heure, pourquoi le bois ? Est-ce que c'était une demande de la maîtrise d'ouvrage ou est-ce que c'est vous qui avez apporté le bois en disant, voilà, c'est quand même la meilleure des solutions pour ce type de bâtiment, ou en tout cas pour celui-ci ? Pour nous, c'est un projet phare. Un projet phare mérite de répondre à tous nos idéaux. Et dans nos idéaux, il y a le fait de travailler avec des matériaux biosourcés. On n'a pas réussi à faire l'isolation en balle de paille, mais c'était l'objectif premier. On n'a pas réussi pour des raisons budgétaires et non pas le coût du matériau, mais le coût de la structure qui porte le matériau isolant. À partir du moment où on était en paille, c'était encore plus... la charpente devenait... Devenait plus imposante. Oui, gargantue, est-ce qu'on va dire. Donc, le bois, voilà, c'est un choix avant tout. C'est un choix. La question ne s'est pas posée, en fait. Oui, vous êtes parti directement sur le bois. Et comment a été reçu cette proposition bois ? C'est-à-dire que... Est-ce que pour votre maître d'ouvrage, c'était une évidence aussi ? Ou est-ce qu'il a fallu un petit peu leur expliquer l'intérêt ? Je pense que pour la maîtrise d'ouvrage, ça a été acquis directement. Ce qui nous inquiétait un peu plus, c'était au niveau de l'urbanisme. Et le fait que ce soit... Je reviens... Enfin, j'explique qu'on avait déjà travaillé dans le village et on avait eu beaucoup de difficultés au niveau de la typologie du bâtiment qu'on avait réalisé, du bois, etc. Mais c'était pour un usage plus traditionnel. Ici, on est arrivé avec un usage collectif, un lieu culturel. Et en fait, c'est passé... C'est passé beaucoup plus facilement. C'est passé vraiment très facilement. Cette question du bois aussi, vous, c'était pour le maître d'ouvrage une évidence, une demande ? Oui, oui. Non, c'est quelque chose qui a été... De toute façon, c'est quelque chose qui fait partie de la façon dont on travaille. Donc, à partir du moment où on nous choisit, on sait qu'on ne va pas y échapper. Non, mais... Pour la ville d'Aix-en-Provence, ça a été un sujet plutôt favorablement accueilli. Pour l'utilisateur, c'était un sujet formidable. Formidable, une évidence. Il y a une problématique avec le bois. On est dans un endroit où on reçoit du public. Il y a la problématique incendie. On va en parler tout à l'heure ici. Est-ce que ça a été un souci ? Et si oui, comment vous l'avez résolu ? Non, dans notre cas, ce n'est pas un souci du tout. La réglementation française permet de construire... En l'occurrence, il s'agit d'un seul grand volume dont toutes les charpentes sont apparentes. Et donc, on a une stabilité au feu d'une demi-heure qui est obligatoire, mais pas plus que ça. Et donc, il se résout très facilement dans la gestion des assemblages et des sections des bois. Donc, ce n'était pas un sujet compliqué. Ce n'était pas un sujet de votre côté ? Je crois que c'était plus compliqué chez vous. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure dans notre cas. Ça a été un sujet vraiment source d'accident. C'est-à-dire que le bois, on sait, au niveau de la résistance, c'est très bon au feu, la résistance au feu. Et par contre, au niveau de la réaction au feu, les normes qu'on a en Belgique, le maître, il est très défavorisé comme matériau par rapport à son inflammabilité. Et donc, on est allé, évidemment, en amont, on rencontrait les services prévention incendie. Et on avait les accords, les pré-accords, mais qui sont toujours des accords off, sur l'usage du bois tel quel. Et quand on a demandé les dérogations à ces fameuses règles sur la réaction, au final, il paraît que ça a fait débat. On nous a dit que ça a fait débat à la commission. Mais ils ont fini par dire non, vous devez inifuger le bois. C'est pour ça que j'ai parlé d'accident. C'est parce que l'entreprise a mis du coup un produit d'inifugation sur le bois, mais qui a mal réagi au montage. Donc, ils ont dû après aérogommer tout le bâtiment par l'intérieur. Donc, il y a vraiment... Ça a été... Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Et par contre, au niveau du gradin, là, il est considéré comme un mobilier, comme quoi les normes sont parfois particulières ou en tout cas atypiques, typiques à chaque pays. À partir du moment où c'est du mobilier, là, il s'est passé comme une lettre à la poste. D'accord. Une dernière question sur l'acoustique, cette fois-ci. On est dans un lieu de spectacle. On a besoin de s'entendre, pas comme ici. Est-ce que... Enfin, ici, on aurait besoin de s'entendre un peu mieux. Est-ce qu'il y a... Comment vous traitez l'acoustique dans vos deux chapiteaux ? Alors, nous, c'est un système assez simple, en fait. On réalise les couvertures et la plupart des bardages de nos constructions avec un système qui est proche du système des supermarchés. C'est-à-dire qu'on installe des plateaux métalliques perforés sur lesquels on vient poser l'isolant thermique et sur lesquels on met ensuite une membrane d'étanchéité. Et donc, ces plateaux perforés, on les dose dans l'ensemble de la surface de façon à ce qu'ils absorbent le son, mais pas trop non plus. Il faut qu'on garde un petit peu de révéberation du son. Mais du coup, ça ne coûte rien. C'est quelque chose qu'on anticipe dès le départ et ça ne coûte pas plus cher un panneau perforé qu'un panneau plein. Voilà, c'est traité par la couverture. Par l'enveloppe. Voilà, c'est ça. Et de votre côté ? Je vais commencer par ce que j'ai rêvé. Au début, j'avais rêvé de travailler les panneaux CLT en bois rainurés de façon à faire des pièges à son. Très vite, l'ingénieur en stabilité m'a dit oui, ça, je ne peux pas en tenir compte. Donc, le constructeur m'a dit ça, c'est de la matière en trop. Donc, on s'est rabattu sur le mur du fond en arrière scène où on a mis des panneaux recool, enfin pour citer une marque, mais en laine de roche qui absorbe. Et on l'a fait de façon très empirique. Donc, on a fait des études de réverbération du son et on a fait un mur. On a vu que ça allait, qu'on était content. On s'est arrêté là. Vous vous êtes arrêté là. On arrive au terme de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur votre projet et ensuite sur votre projet ? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qui vous semble important ? D'abord, redire que le cirque, c'est un art exceptionnel parce que c'est un art qui fait appel à peu près à tous les autres arts. Il faut être à la fois gymnaste, mais aussi musicien, mais aussi comédien. C'est pour ça qu'il y a un regain aujourd'hui des écoles de cirque partout en France, des grandes écoles, mais aussi des petites écoles. On apprend aussi aux petits à faire du cirque parce qu'on se rend compte que c'est une façon de s'exprimer extraordinaire. Donc voilà, c'est formidable qu'il se reconstruise des écoles de cirque et des salles de spectacle de cirque un peu partout. C'est un phénomène qu'on applaudit très fort. C'est important. Vous applaudissez très fort, comme au cirque. Et vous, de votre côté, quelque chose d'important par rapport à ce projet ou plus généralement sur le cirque ? Déjà, je suis évidemment tout à fait d'accord avec l'importance des arts du cirque, qui en plus est un art qui, culturellement, est très accessible et je dirais qui a tout à fait sa place dans un salon sur le bois. Voilà. Parlons bois, parlons cirque. Merci, merci messieurs d'être venus nous parler de vos deux projets, le projet du SIAM à Aix-en-Provence et le projet de la commune de Marchin. Merci, une émission à retrouver sur notre site internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires, comme toutes les émissions que nous tournons ici, le magazine Woodsurfer, le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.